Après 26 ans dans le commerce, Lydie a sauté le pas aujourd'hui. Elle ne regrette rien et semble avoir trouvé la formation qui lui permettra de débuter une nouvelle carrière. Cet élève en formation stratifieur avait besoin de changements. On va dire peut-être la crise de la quarantaine. Je me suis posé des questions, savoir si je continuais dans le commerce ou si je faisais autre chose. Et vu que je suis assez manuelle et que j'aime beaucoup créer, il a fallu que je trouve quelque chose d'adéquat à mes envies, à ma passion. Toutes les personnes présentes ici ont aussi ce point en commun, la volonté de changer de métier par choix personnel ou par obligation. Une chose est sûre, se reconvertir professionnellement, quel que soit l'âge, ne va pas forcément de soi. À mon âge, ce n'est pas évident, mais j'aimerais changer de retrouver un autre peu. Une autre sortie, quoi. Donc voilà, je suis venu ici pour essayer de trouver le stage de tourneur, fraiseur. C'est une démarche volontaire qui, bien évidemment, n'est pas facile. Ça demande de l'énergie, ça demande de la recherche d'informations. Et donc, effectivement, c'est difficile. D'autant que la plupart de ces personnes se retrouveront dans une branche bien différente de la leur. Difficile de se projeter, parfois dans l'inconnu, même si souvent, et peu le savent, des professions bien différentes, vues de l'extérieur, peuvent demander des qualités similaires. Nous sommes là pour aider les personnes à découvrir aussi leurs compétences transverses. Des personnes qui ont travaillé longtemps dans le bâtiment, qui ont des difficultés d'ordre physique et qui ne pensent pas forcément au métier de l'industrie. On peut aussi bien avoir des personnes qui sont sur des activités tertiaires ou du tertiaire service, dans le domaine de la restauration, par exemple, et qui viennent sur des métiers de stratifieur, de soudeur, et qui font d'excellents stratifieurs et d'excellents soudeurs, évidemment. L'année dernière, en Pays de la Loire, l'AFPA a formé dans différentes branches environ 15 500 personnes. Deux tiers d'entre elles étaient en reconversion professionnelle.